Je voudrais dire aussi quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en République démocratique du Congo, nous avons décidé, enfin nous avons créé maintenant des zones économiques spéciales. Et donc, dans la région à laquelle vous faites allusion, qui est frontalière de la Zambie, va se créer cette zone économique spéciale qui attira davantage d'investisseurs qui pourront venir mettre en pratique ce que nous attendons, c'est-à-dire cette chaîne de fabrication de la batterie électrique. Pour ceux qui concernent le travail des enfants, et vous avez tout à fait raison, c'est un point qui me touche au plus profond même de mon cœur. Je vous ai parlé ici de la gratuité de l'éducation. C'était justement une des mesures prises pour permettre aux enfants qui sont soit désœuvrés, soit utilisés par les adultes dans ce genre d'activité, de revenir dans le parcours scolaire. En plus des inspections qui sont faites sur les lieux, il y a cela. A côté de cela, nous avons créé l'entreprise générale du Cobalt. C'est une entreprise qui réunira tous les travailleurs, les artisans, les artisanaux dans les mines. Et donc, ils seront répertoriés, tous ces travailleurs artisans dans les mines, ils seront répertoriés, prises en charge au niveau social, soins de santé, salariales. Et donc, cela nous permettra d'avoir un contrôle sur cette population et d'extirper les enfants et les femmes, parce qu'aussi il y a des femmes, femmes en enceintes et autres, de ces activités. Enfin, par rapport aux libertés de la presse, j'aimerais vous dire que je suis un grand partisan de la liberté de la presse. Et pour preuve, depuis que je suis à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai raté aucune célébration de la journée mondiale de la presse. J'ai toujours été là, aux côtés des journalistes. J'ai résidé, inspiré, la tenue plutôt des états généraux de la presse congolaise. Lesquels, les états généraux, ont donné lieu à une nouvelle loi, pour la première fois depuis 27 ans, on n'avait plus eu de loi. Cette loi a l'avantage d'être moderne, parce qu'elle prend en compte les médias, les nouveaux médias. Cette loi a l'avantage de renforcer la liberté, les libertés des journalistes. Et cette loi, ainsi que la politique que nous avons vis-à-vis de la liberté de la presse, a permis à la République démocratique du Congo de gagner en 4 ans 30 places au classement de Reporters sans frontières, qui est une association de crédibilité.